Le temps. Le vrai trésor, c'est le temps. À partir du moment où vous avez compris qu'il ne faut pas mettre de côté le temps et ne pas le gaspiller et l'utiliser à bon escient, là, vous avez gagné un premier pas vers la richesse financière. Parce que plus vous allez optimiser votre temps, plus vous aurez de possibilité de faire, par exemple, des formations. Au lieu d'être en boîte de nuit le soir, ou au restaurant avec des copains, ou au cinéma. Et puis, vous allez étudier. Vous savez, je vais vous faire un aveu, je vais parler tout doucement, mais je n'étais pas un adolescent très fun ou un jeune adulte très fun. Pourquoi ? Parce que je travaillais sans arrêt. Il y a des gens qui vont dire, oh, le pauvre, il n'a pas eu d'enfance. Tout va bien pour moi. Tout va bien. Mes copains, ils sortaient en boîte de nuit. Avant, ils faisaient des fiestas. Ils mettaient leur argent dans des conneries. Et moi, je plaçais. Je travaillais tous les dimanches. Je plaçais. Le samedi, je faisais les marchés aux puces, les vides greniers. Et je revendais ça dans un... Le samedi, je faisais des vides greniers, des vides garages. Et le samedi et le dimanche matin, je vendais ça à 6h du matin, place des Carmes à Avignon, dans le sud de la France, dans un marché aux puces. Et à l'époque, le petit Franck Nicolas, 11 ans, il gagnait chaque mois l'équivalent du SMIC, presque, pas tout à fait, mais presque l'équivalent du SMIC en franc français à l'époque. Donc, ça ne me rajeunit pas. En franc français, du SMIC. Je gagnais quasiment autant chaque mois en vendant aux puces tous les dimanches qu'un adulte à 11 ans. Ça m'a donné de belles leçons de vie, ça, tu vois. Et je n'avais pas d'argent. Je gagnais cet argent pour aider mes parents, pour être honnête. On n'a plus la pudeur... Avant, j'avais cette pudeur, mais je n'ai plus la pudeur de mal placé. Donc, je préfère vous le dire. Pourquoi ? Parce que je voulais aider mes parents. Et je n'étais pas du tout exploité. Je n'étais pas déscolarisé. Et c'était vraiment moi qui le voulais. Je n'avais pas des parents qui... Ah, le pauvre Franck Nicolas. Non, non. C'est moi qui... C'était ma fierté. Je voulais vraiment aider mes parents. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas gaspillé votre temps, c'est gagné. Tout le temps que j'avais, je l'ai passé à la bibliothèque ou à travailler ou à être à l'école. Évidemment, je voyais mes copains. Mais vous comprenez, je ne gaspillais pas mon temps. Et voilà comment, à 28 ans, j'avais un total d'actifs d'une valeur de 1 million dollars sur mon compte bancaire.